... Tous Politique, le rendez-vous politique de France Inter. En partenariat avec le Parisien, aujourd'hui en France, et France 3, Marc Fauvel. Bonsoir à tous, bonsoir Nathalie Kosciusko-Morizet, député de l'Essonne, chef de file de l'opposition à Paris et numéro 2 de l'UMP. Votre parti, je le disais, sort d'une semaine éprouvante, marquée par les divisions sur la stratégie à suivre face au Front National, marquée également par les nouveaux sifflets qui ont accueilli Alain Juppé hier lors du Conseil National. Vous nous direz si la grande famille de l'UMP peut tenir comme ça jusqu'aux primaires de 2016 et si Nicolas Sarkozy, revenu comme le sauveur en politique, n'a pas perdu son autorité sur le parti qu'il dirige. Il sera aussi question des grands dossiers du moment, à commencer par le conflit entre l'Ukraine et la Russie et cette médiation initiée donc par François Hollande. Vous serez interrogé ce soir par nos deux partenaires, Clarisse Verne pour France 3 et Thierry Borsa du Parisien, aujourd'hui en France. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et comme chaque dimanche, par les questions des auditeurs de France Inter que vous pouvez poser en direct sur Twitter accompagné du hashtag touspol comme touspolitique. Nous sommes en direct jusqu'à 19h sur les ondes et en images sur franceinter.fr. France Inter, touspolitique. Nathalie Kosciusko-Morizet en attend donc encore les résultats du second tour de la législative partielle organisée dans le Doubs. Si le PS l'emporte ce soir face au Front National, est-ce que ce sera votre victoire ? Oh non. Il n'y aura de toute façon aucun motif de satisfaction ce soir, soyons clairs. Moi, mon candidat, il a été éliminé au premier tour. Voilà. Il n'y a pas de motif de satisfaction possible ce soir. Alors, maintenant, l'UMP s'est prononcée de son côté. Il y a une position officielle de l'UMP qui est celle du Nini. Qui n'est pas la vôtre. Et moi, je dis, pour ma part, que si j'étais personnellement confrontée, si j'étais personnellement électrice dans le Doubs, je ferai un choix différent que j'ai donné. Mais ça ne fera pas un motif de satisfaction, quelle que soit l'issue. Pour moi, le vrai motif de satisfaction, il sera quand nos candidats, à l'occasion des élections départementales, des élections régionales, seront présents au second tour et offriront une vraie alternative au second tour à la politique qui est menée aujourd'hui. C'est ça l'enjeu. Votre ligne a perdu mardi soir au bureau politique. Vous l'avez rappelé, c'est la ligne plus droitière du Nini, ni PS, ni FN qui a gagné. Est-ce que ça n'oblige pas la numéro 2 du parti que vous êtes à se taire et à adopter la ligne qui a gagné ? D'abord, moi, je suis heureuse que pour la première fois, en fait, il y a eu un vrai débat sur la question. Parce que cette question de savoir quand on est éliminé au premier tour et qu'il y a un deuxième tour FN, PS, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une question ancienne dans ma famille politique. Qui, ces dernières années, a régulièrement donné lieu à polémiques, à débats. Et il n'y avait jamais vraiment eu un débat structuré avec, à l'issue, un vote. Et je trouve que c'est bien que Nicolas Sarkozy ait fait ça. Et je trouve d'ailleurs que la presse, mon médiatique, est assez injuste avec lui. Parce qu'on dit, il est affaibli, le vote. Mais attendez, est-ce que faire un vote, c'est s'affaiblir ? Est-ce qu'accepter le débat ? Est-ce que laisser la voix aux différences, leur laisser s'exprimer, les laisser défendre leur point de vue, c'est s'affaiblir ? Je ne crois pas, en tout cas, je trouve ça un peu injuste. Parce que moi, je suis heureuse qu'il y ait eu ce débat et qu'on ait pu voter. Vous m'avez pas répondu. Est-ce que vous allez vous taire ? Est-ce que c'est votre ligne, même si vous n'êtes pas d'accord ? Vous avez été minoritaire sur le vote, c'est vrai, mais pas de beaucoup. Et ça aussi, c'est une nouveauté, c'est que le sujet, les arguments, ils font chemin dans les esprits. Maintenant, je vous le dis très clairement, il y a eu un vote, à partir du moment où il y a un vote, il y a une position. La position de ma famille politique, c'est le nini. Bon, un vote, moi, il ne me fait pas changer d'avis. J'avais dit quelle position je défendais, il n'a pas changé de conviction. C'est la position de l'UMP, c'est pas la vôtre, très clairement. La position de l'UMP, elle est très claire et moi, mes convictions n'ont pas évolué du fait d'un autre. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous dites qu'il y a eu un débat, il y a eu un vote, mais c'est au sein du bureau politique. Est-ce que vous, vous demandez aujourd'hui un vote des militants sur cette question pour les prochaines échéances électorales ? On travaille en ce moment sur la rénovation du parti, en fait, sur une refondation complète, sur une transformation des statuts. Et dans ce cadre-là, on réfléchit à soumettre très régulièrement aux militants, au vote des militants, les grandes questions. C'est une proposition qui avait été amenée par Nicolas Sarkozy dans sa campagne pour la présidence de l'UMP. Moi, c'est une proposition pour laquelle je milite fortement. À partir du moment où on déciderait de soumettre régulièrement aux votes des militants les grandes options, je trouve naturellement qu'un jour, cette option devrait leur être proposée. Ça ne peut pas se faire à court terme. De toute façon, la refondation du parti, elle ne se fera pas avant les départementales. Donc ça ne se fera pas avant les départementales. C'est valable, par exemple, un vote des militants sur cette histoire de Nini pour les régionales, par exemple, pour la fin de l'année. En tout cas, ça fera partie des grandes options qui, je trouve, logiquement, devraient un jour leur être soumis au vote. Parce qu'on ne peut pas dire d'un côté, on va faire voter les militants sur les grandes options de notre famille politique, et de l'autre côté, s'y refuser sur un sujet aussi fondamental. Et je le dis en étant consciente que, sur cette question-là, je suis a priori minoritaire, même si le bureau politique a montré que ce n'était pas tant que ça. Je suis a priori minoritaire dans ma famille politique. Mais je pense que c'est une question de cohérence. Si on dit aux militants, vous allez voter sur les grandes options, il faudra aussi, un jour, qu'ils puissent voter sur cette proposition. Nicolas Sarkozy est d'accord avec votre proposition de faire voter les militants. On a entendu l'un de ses proches, Brice Hortefeux, sur l'antenne d'Inter, cette semaine dire « Attendez, c'est tranché, c'est fait, le bureau politique a voté, on n'a plus besoin de se poser la question. » C'est tranché pour le doux, je vous l'ai dit très clairement. C'est pas ce que dit Brice Hortefeux, il dit, la règle a été définie. Et ça ne pourra pas être mis au vote avant les départementales. Mais ce que je vous dis là, de ce souhait de faire voter les militants sur les grandes options politiques, c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui l'a défendu dans sa campagne pour la présidence de l'UMP. Et vous voyez, moi en ce moment, je travaille sur cette rénovation du parti, sur cette refondation. Et ça fait partie des trois grands sujets sur lesquels on travaille. Des trois grandes questions d'ailleurs, qui vont être soumises aux militants. Il va y avoir un questionnaire qui va être envoyé à tous nos militants sur « mais qu'est-ce que vous voulez finalement comme parti ? » « Quel est le sens des transformations que vous avez envie qu'on mette en œuvre ? » Et il y a trois grandes questions qui leur sont soumises dans ce cadre. Il y a la question de la décentralisation des moyens, qui est un sujet récurrent mais important. Quels moyens on donne sur le terrain à nos militants ? On dit tout le temps que les militants sont les forces vives du parti. À quel moment est-ce qu'on est cohérent avec ça ? On les met vraiment en responsabilité, on leur donne vraiment un maximum de moyens. Il y a une deuxième question qui est celle du vote, qui est celle de la démocratie interne. On avait des mouvements politiques, ça n'a pas marché. Ça a été des écuries, des écuries de moyens en fait justement. Donc le projet qui a été porté par Nicolas Sarkozy pendant la campagne pour la présidence de l'UMP, c'est de les supprimer, ces mouvements politiques. Mais par quoi on les remplace ? Parce qu'ils étaient supposés animer la démocratie interne. Et il y a cette proposition de faire voter les militants sur les grands enjeux du parti. Et puis il y a un troisième sujet auquel moi je suis très attachée, qui est comment on fait pour qu'il y ait différents cercles d'adhésion ? Comment on fait pour qu'un e-militant, celui qui milite en ligne, qui se mobilise le soir après son travail pour faire valoir les... Vous voulez faire comme le PS ? C'est ce qu'ils viennent d'annoncer il y a quelques semaines. Écoutez, moi ce que je veux en tout cas, c'est qu'il y ait différents modules d'adhésion, qui n'est pas qu'une seule façon en quelque sorte de prendre sa carte, qu'un sympathisant aussi puisse se sentir associé. Peut-être qu'il peut y avoir des encartés, des enlistés en quelque sorte, si je devais trouver une formule. En tout cas, que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont envie de se mobiliser pour l'alternance, puissent le faire sans forcément passer par la formule traditionnelle du « je vais à la permanence, je prends une carte » qui ne correspond pas à toutes les envies, toutes les formes de militantisme. Thierry Borsa. Est-ce que, justement, à force de débats ou de consultations des militants sur des questions aussi importantes et clivantes, puisque dans l'équipe de direction du parti, vous n'êtes manifestement pas tous d'accord, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'introduire, en fait, une sorte de courant au sein de cette famille politique ? Non, il y a une diversité. C'est une diversité qui est réelle dans l'UMP, qui existe depuis l'origine de l'UMP. Je me rappelle, l'UMP a été créée. Qui aujourd'hui devient criante, Nathalie Kosciuszko-Morizet. Je voudrais juste vous lire le mail d'un auditeur, Manuel Atriyde, qui nous dit « Un parti dont les trois premiers dirigeants sont en désaccord sur la position à adopter lors d'une élection, est-il encore vivant ? » Attendez, d'abord, je reviens à ce que je disais et je vais répondre à votre auditeur. D'abord, c'est l'ADN de l'UMP que d'avoir été créé par le rapprochement entre des familles politiques qui se retrouvaient sur l'essentiel, mais qui avaient des sensibilités un peu différentes. Ça se passait au début des années 2000. Il y avait le RPR, moi je suis issu du RPR. Et l'UDF. Il y avait le RPR, il y avait l'UDF et il y avait DL. Il y avait trois composantes qui se sont organisées pour former l'UMP. Donc l'UMP, depuis le début, c'est un projet de faire vivre la diversité. Est-ce qu'on a trouvé les meilleurs moyens de faire vivre la diversité ? Peut-être pas. C'est pour ça que je vous dis, moi je ne suis pas une fan des mouvements. Je suis plutôt satisfaite de ce projet, de les supprimer et des remplacer par le vote régulier sur les grandes options. Mais qu'il y ait de la diversité dans l'UMP et qu'il fasse l'affaire vivre, c'est une chose importante. Par rapport à votre auditeur, vous avez utilisé le mot criant. C'est tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que la diversité, ce ne soit pas... Tourne pas l'affrontement. Ce ne soit pas un affrontement criant, mais ce soit... Cette semaine, ça a été l'affrontement criant. Oui, mais je viens sur le fond du sujet. Est-ce que... Enfin, qu'on reste ensemble, pour rester ensemble, la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que ce qui nous rapproche, est-ce que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare ? C'est encore le cas, vous par exemple, davantage de choses en commun que de différences sur le FN, par exemple. Moi, je me sens bien dans ma famille politique. J'ai des sujets sur lesquels je sais que j'exprime une forme de minorité à l'intérieur de ma famille politique. Il y a des sujets sur lesquels, au contraire, j'ai l'impression de fédérer assez largement. Et ça fait partie de la diversité d'une famille politique. Et on a compris que vous n'avez pas envie de vous taire et que vous continuerez à défendre cette ligne, même si elle est minoritaire. Oui, je vous laisse finir. Se séparer là-dessus, ça voudrait dire que la seule question, finalement, la question principale, la question ultime de la vie politique aujourd'hui, c'est la stratégie vis-à-vis du FN. Je dis bien la stratégie, parce qu'à l'UMP, tout le monde... C'est pas que la stratégie, Nathalie, c'est pas que la stratégie. Savoir si on a envie de s'allier ou pas avec le FN, c'est le FN. Alors là, vous pouvez pas dire ça. Il y a des idées derrière. Écoutez, là, j'ai eu un désaccord de fond sur ce sujet avec un certain nombre de membres de ma famille politique, mais je laisserai pas dire que leur proposition, c'était de s'allier avec le FN. C'est pas ça. Il y a à l'UMP... Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Une position vraiment unanime pour dire jamais d'alliance avec le FN. Pas de concession avec le FN. Après, il y a un débat, qui est un vrai débat, et encore une fois, j'ai eu l'occasion de faire valoir des positions dans ce débat, et mes positions étaient minoritaires. Je l'assume, je le reconnais. Il y a un vrai débat, qui est la stratégie à adopter vis-à-vis du FN. Est-ce qu'on laisse nos électeurs... Certains voulaient leur laisser carrément la liberté de vote, c'est-à-dire la liberté de voter FN. Moi, je suis complètement opposée à ça. Nicolas Sarkozy aussi, d'ailleurs. Est-ce qu'on leur dit... Ça n'aurait rien empêché. Est-ce qu'on leur dit voter blanc, ou est-ce qu'on leur dit qu'il faudrait quand même faire barrage au FN, nous ne renvoyons pas dos à dos le FN, le Parti Socialiste ? Je redis très clairement, tout le monde est d'accord pour dire pas d'alliance avec le FN. Tout le monde est d'accord pour dire le FN, jamais, aucune complaisance avec le FN. Il y a un débat, derrière, sur la stratégie. Je précise, je précise que c'est un débat sur la stratégie, puis c'est aussi un débat sur des positions personnelles, parce qu'en aucune manière, dans tout ça, il est question de consignes. Tout le monde est bien conscient que les électeurs n'attendent pas de consignes. Moi, je suis absolument convaincue que les électeurs n'attendent pas de consignes, ni à gauche, ni à droite. Je pense que ça ne nous exonère pas, nous autres politiques, parce qu'on est dans une position un peu particulière, qui est celle des responsables politiques, d'être clair sur ce qu'on ferait, si on était confronté à cette situation. Mais que je ne souhaite pas, ni pour mes électeurs, ni pour moi-même, et je leur dis ce que je disais tout à l'heure, mon combat principal, c'est de faire en sorte que les électeurs n'aient pas le choix entre le Parti Socialiste et qui a mis la France dans la situation qu'on sait et qui participe de faire monter le Front National de ce fait et le Front National. Nathalie Kosciusko-Morizet, on a appris cette semaine que Nicolas Sarkozy, lundi dernier, au moment où sa famille politique se divisait, était en train de donner une conférence rémunérée à Abu Dhabi. Est-ce qu'il vous l'avait dit ? Est-ce que vous étiez au courant ? Non, je ne le savais pas. Vous l'avez appris quand ? Dans la presse. Le numéro 1 de l'UMP ne parle pas à la numéro 2 de l'UMP pour quelque chose comme ça ? Le numéro 1 de l'UMP n'est pas redevable de son agenda et de cette partie de son agenda qui a trait à sa vie professionnelle. Disons les choses clairement là-dessus. D'abord, je crois qu'il y aurait eu de toute façon une polémique sur les activités professionnelles de Nicolas Sarkozy, quelles qu'elles soient. C'est un truc, autour de Nicolas Sarkozy, la polémique vient facilement. Nicolas Sarkozy, il n'est pas élu, il n'est pas parlementaire, il n'est pas maire. Il est président de l'UMP. Il n'est pas payé comme président de l'UMP. Il est président de l'UMP. C'est pas payé, mais c'est quand même son job. C'est une fonction bénévole. Donc, est-ce qu'il a droit ? Donc, il n'a pas assez d'argent, il faut qu'il aille en gagner des projets ? Est-ce qu'il a droit d'avoir une vie professionnelle ? Oui. Est-ce que, quelle que soit son activité professionnelle, ça aurait provoqué une polémique ? Moi, personnellement, j'en suis assez convaincue. Je ne juge pas l'activité de Nicolas Sarkozy, je ne juge pas un candidat professionnel. Et moi, je le juge sur sa capacité à rassembler la famille politique, Donc, ce n'est pas un problème ? à la relancer, à la mettre en ordre de marge et à éviter, un jour et le plus vite possible, qu'on soit dans la situation dans laquelle on est, sur la partielle du doux, à devoir choisir entre le PS et le FN. Et puis, dernière chose, en politique, je déteste les procès d'intention. Donc, quand les gens disent qu'il y a conflit d'intérêt, il y a ceci, il y a cela, écoutez qu'ils le montrent, qu'ils le disent, qu'ils le démontrent, sur des choses concrètes. Et s'il n'y a pas de choses concrètes, eh bien, qu'on ne fasse pas des procès d'intérêt. Sans parler de conflit d'intérêt, s'il vous avait parlé de ce voyage, est-ce que vous l'en auriez dissuadé parce qu'en termes d'image, ça pouvait poser un problème ? Mais, je reviens sur ce que je dis, enfin, entendez-le, je ne me mêle pas de cette partie de la vie professionnelle de Nicolas Sarkozy. Moi, je suis responsable, j'ai une responsabilité à l'UMP Donc, il a plusieurs boulots aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, il est président de l'UMP, il est conférencier, on peut diriger l'UMP à mi-temps. Et il a une activité professionnelle à côté qu'il avait déjà avant. Et vous ne pouvez pas vraiment parler de mi-temps parce que... Un trois quarts temps ? Mais vous ne pouvez pas parler de mi-temps parce que moi, qui est donc près des responsabilités à l'UMP qui me mobilise, je vois bien où il est et il y est beaucoup et il y travaille beaucoup. Et il a encore passé tout son samedi à présider et à présider vraiment le Conseil national de l'UMP, ce dont je ne me souviens pas que par le passé, aucun président de l'UMP ne l'ait jamais fait. De rester toute la journée à faire en sorte qu'il y ait le débat que les uns et les autres soient attentifs. Donc, il n'y a pas de problème de conférence à l'UMP, Nathalie, que c'est ce que Mouris et Clarisse Verne, France 3. Oui, Nicolas Sarkozy, est-ce que Nicolas Sarkozy n'est-il plus, on va dire, plus craint qu'affaibli aujourd'hui ? On ne le sent plus, on ne sent plus Nicolas Sarkozy qui avait à l'Agnac quand il avait pris d'ailleurs le parti en 2004. Ce n'est plus le même, on a l'impression qu'il se hollandise et qu'il cherche à tout prix le rassemblement et la synthèse et ce n'est pas Nicolas Sarkozy, ce n'est pas celui qu'on connaissait. Est-ce que c'est lui le nouveau Nicolas Sarkozy ? On ne sent presque une déception dans votre propos. C'est une question, pas une déception. Je pense que Nicolas Sarkozy prend très à cœur sa responsabilité de président et de président d'une famille politique qui a été fracturée, traumatisée ces dernières années par différents épisodes. Pardon, je vais faire part d'un regard un peu interne à ma famille politique qui ne concerne pas forcément tous nos auditeurs mais vous savez, pour quelqu'un qui est militant de l'UMP ou un sympathisant de l'UMP, qu'est-ce qu'il a vécu depuis 2012 ? Après la défaite, il y a le mot défaite, on a eu l'élection pour la présidence de l'UMP de l'automne 2012 avec cette bataille Copé-Fillon qui a été dramatique, qui a été très très mal vécue. Vous voyez bien les échos qu'il y en a eu au niveau national, des gens qui n'étaient pas très concernés, mais imaginez ce que c'était pour les militants qui ont vécu une sorte de descente aux enfers et puis après il y a eu les affaires, l'affaire Big Malion. Voilà, c'est ça les deux ans qui ont été vécus par un militant de l'UMP. Les sifflets d'Alain Juppé hier, c'est mieux. Et aujourd'hui, je crois qu'on est dans une phase de reconstruction. Tellement de reconstruction d'ailleurs que Nicolas Sarkozy m'a confié la mission de la rénovation du parti et de la refondation d'un nouveau parti. La refondation sur des bases très différentes. C'est bien qu'on sent le besoin de refonder complètement. Ce que je veux dire, c'est que les responsabilités du président de l'UMP aujourd'hui, elles sont importantes et elles ne sont pas celles d'un candidat qui serait sur le chemin de je ne sais quelle élection. c'est d'abord de rassembler la famille politique, de la réorganiser, de lui redonner confiance en elle, de lui permettre d'avoir à nouveau une voix, une voix au sens de l'expression. Quitte à contrer son caractère et sa personnalité. Quitte probablement à se faire un peu violence. Je n'aime pas les débats psychologisants sur la vie politique et les politiques. Les uns sont comme ça. Mais c'est sûr que le tempérament de Nicolas Sarkozy ne le porte pas forcément à passer une journée entière au Conseil national de l'UMP à essayer de modérer les uns et les autres ou au bureau politique du parti à animer un débat dans lequel, en plus, pour préserver la diversité, il est amené à prendre une position qui est celle d'une plus grande ouverture parce que Nicolas Sarkozy au bureau politique de l'UMP a marqué sa préférence pour une position qui était celle par ailleurs pour laquelle je me suis exprimée avec d'autres au bureau politique de l'UMP qui était une position plus... Nathalie Kossosko-Morizen ne comprennent plus rien à la ligne de Nicolas Sarkozy qui était pour le Nini qui change d'avis qui fait voter sur un texte qui est minoritaire sur ce texte. Mais vous mettez le doigt sur quelque chose de très vrai. Nicolas Sarkozy n'a pas pris le chemin de la facilité. Le chemin de la facilité ça aurait été de faire comme ça s'est fait depuis quelques années de dire voilà la position du parti on la décide à quelques-uns de toute façon on ne la change pas et d'ailleurs c'est celle qui est majoritairement préférée par les militants et tant pis s'il a fracturé la famille politique tant pis s'il a pris sur lui il est prêt à souffrir pour que la famille vive. Toute une sensibilité et souffrir n'est pas le terme franchement mais il prend ses responsabilités de président à faire en sorte que la famille dans sa diversité reste unie. Écoutez je trouve ça appréciable. Allez encore un mot dernière question sur l'UMP vous nous parlez de refondation vous nous parlez de rassemblement dans cette famille politique et hier justement devant le conseil national de l'UMP Alain Juppé a été accueilli par des sifflets c'est un bon signe pour aller dans la direction que vous souhaitez ? Moi j'aime pas les sifflets du tout jamais et en aucune circonstance mais vous pouvez pas dire accueilli par des sifflets là aussi ce serait écoutez soyons disons un peu sur les mots disons les choses de manière plus précise la position qu'a exprimée Alain Juppé sur la nécessité sur le choix en quelque sorte de s'associer avec le centre tout le centre c'est la mienne c'est celle que j'ai développée par exemple à Paris dans la campagne de Paris moi j'ai fait des listes unies dans lesquelles il y avait l'UMP l'UDI et le Modem donc je vous dirais pas que je suis contente quand cette position est sifflée parce que moi c'est celle que j'ai défendue et que j'ai pratiquée mais vous pouvez pas non plus dire qu'Alain Juppé a été accueilli par des sifflées Alain Juppé a été bien accueilli et quand il a parlé du Modem qui est un sujet qui irrite un peu nos militants il y a eu quelques sifflées c'est pas exactement la même chose reconnaissez-le vous vous êtes pour le grand pardon à François Bayrou vous avez oublié son appel à voter François Hollande en 2012 moi je ne place pas ce genre de sujet sous le signe de termes comme le pardon je pense que l'ADN de l'UMP c'est l'alliance entre la droite et le centre et François Bayrou c'est toujours le centre il n'est pas passé à gauche en 2012 ou en tout cas il est revenu à droite pour vous et pour moi c'est pas tellement un sujet leader vous posez la question en termes de François Bayrou mon sujet c'est pas François Bayrou mon sujet c'est les électeurs et y compris d'ailleurs des électeurs qui ont voté François Hollande en 2012 et qui aujourd'hui en sont profondément déçus écoutez on veut on veut proposer une alternative aux français une alternative qui sera majoritaire en 2017 alors on va dire à tous les français on va commencer comme ça on va commencer l'alternative en disant à tous les français tous ceux qui ont voté François Hollande en 2012 déjà on leur parle pas c'est quoi ça ? c'est ridicule c'est pas possible bien sûr qu'il faut parler à tous les français et bien sûr que s'il y a des français qui ont voté François Hollande en 2012 et qui aujourd'hui et pas seulement aujourd'hui depuis quelques temps se rendent compte que c'était pas vraiment une solution pour la France et qui nous a bien conduit dans le mur et qui continue à foncer dedans en klaxonnant et bien on va leur parler et on va essayer de leur proposer quelque chose oui y compris s'ils ont voté François Bayrou et même s'ils ont voté François Hollande Nathalie Kosciusko-Morizet numéro 2 de l'UMP invité tous politiques en direct jusqu'à 19h on va évoquer maintenant l'Ukraine et ce plan de paix proposé par Paris et Berlin face à l'escalade dans la région France Inter tous politiques en partenariat avec le Parisien aujourd'hui en France et France 3 Marc Fauvel depuis jeudi François Hollande multiplie les initiatives avec Angela Merkel pour convaincre les Russes et les Ukrainiens d'accepter un plan de paix Nathalie Kosciusko-Morizet on évoque un nouveau sommet mercredi prochain est-ce que c'est trop tard ? bon écoutez le plus tôt aurait été le mieux en la matière et c'est vrai que ça fait quelques temps déjà qu'on sait que les Allemands sont à la manœuvre sur l'Ukraine et qu'on presse François Hollande de prendre des initiatives c'est pas François Hollande qui a pris l'initiative et de reprendre non aujourd'hui c'est une initiative conjointe mais c'est la suite on le sait d'un travail de fond qui a été engagé par les Allemands mais attendez moi je ne veux pas rentrer dans la polémique là-dedans j'en fais pas un drame j'aurais préféré que ce soit le plus tôt possible je pense que de toute façon renouer le dialogue avec la Russie c'était indispensable maintenant je souhaite mais profondément de tout mon cœur que ça puisse aboutir parce que l'escalade qu'on observe déjà et qu'on pressent pour la suite elle est dramatique quand on entend que les Américains sont prêts à livrer des armes c'est ça qu'on a devant on a l'impression c'est une mauvaise solution la livraison d'armes oui la guerre c'est une mauvaise solution la guerre c'est de toute façon une mauvaise solution pas question d'armer les Ukrainiens la question c'est pas le sujet c'est que la guerre a déjà lieu aujourd'hui sans les armes occidentales on risque l'escalade et on a l'impression que cette initiative diplomatique est un peu la dernière initiative avant une étape nouvelle dans l'escalade et une étape nouvelle dans la guerre utilisons le mot on va vers ça donc oui moi je souhaite de tout mon coeur que ça réussisse et je ne vais pas polémiquer sur la question de savoir s'il aurait fallu faire plus tôt et on aurait pu faire autrement est-ce qu'il y a encore beaucoup de marge dans cette affaire pour négocier avec Vladimir Poutine ? on n'est pas au coeur des négociations mais Vladimir Poutine lui-même n'a pas forcément envie d'aller au bout de ce conflit là ils ont aussi leurs difficultés en Russie on a tendance à l'oublier un peu parce que la Russie c'est grand la Russie a eu son temps tempérament impérialiste qu'on leur connait il y a l'histoire derrière bon mais enfin ils n'ont pas forcément envie eux-mêmes d'aller au bout de ce conflit là donc les sanctions contre la Russie c'était bien ? c'est surtout la reprise du dialogue qui est bien parce que derrière tout ça il y a un problème de frontière il y a un problème de fierté nationale un problème d'amour propre aussi ces questions là à un moment on les en tout cas il faut les résoudre dans le dialogue quand il est question d'amour propre de fierté les seules sanctions n'en viennent pas à bout on le sait bien il y a deux François Hollande Nathalie Kosciusko-Morizet un François Hollande qui ne réussit pas sur la scène intérieure et un autre faiseur de guerre ou faiseur de paix en l'occurrence pour l'Ukraine on l'avait vu au Mali c'était la guerre évidemment il y a deux personnages Hollande aujourd'hui un que la droite peut applaudir sur la scène extérieure et l'autre non non écoutez il y a une tradition à laquelle personnellement je suis attachée qui est que d'abord sur les questions internationales sur les questions diplomatiques sur les sujets et vous parlez de certains théâtres extérieurs sur lesquels nos troupes sont engagées on évite au maximum la polémique voilà il y a une tradition qui je crois est une bonne tradition mais de toute façon il y a aussi et ça c'est un autre problème un président de la république qui échoua au niveau national essaye de mettre en avant les questions internationales pour dissimuler son échec au niveau national ce qui s'est passé pendant la conférence de presse bah oui j'allais y venir moi ça m'a frappé pendant la conférence de presse parce que si vous voulez l'international c'est important bien sûr enfin aujourd'hui nos concitoyens ils sont d'abord frappés par le chômage ceux qui sont en situation de chômage ceux qui risquent d'y tomber ceux qui craignent pour leurs proches tout le monde d'une manière ou d'une autre directement ou indirectement est concerné aujourd'hui par le chômage et par la crise économique et ça ne s'améliore pas le dernier chiffre du chômage qui est tombé il y a 15 jours c'était 41 000 chômeurs en plus sur le dernier mois sur lequel il y avait des statistiques 41 000 chômeurs en plus c'est ça la situation c'est 600 000 depuis le début du mandat de François Hollande donc évidemment que l'urgence elle est là alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire à l'international mais c'est vrai quand on voit le président de la république consacrer une très grande part de sa conférence de presse à la question internationale et puis après brandir l'esprit du 11 janvier pour manifestement chercher à s'en faire un bouclier contre les difficultés nationales et contre les critiques qui pourraient lui être adressées à ce propos on a envie de lui dire que non c'est pas très présidentiel et ce qui est présidentiel pour moi c'est de regarder les problèmes en face ce qui est présidentiel c'est de défendre les français c'est de chercher à trouver des solutions c'est de chercher en toute occasion à ce que la France soit à la hauteur de sa vocation et à la voilà c'est ça l'enjeu alors vous me direz la France à la hauteur de sa vocation ça passe par la diplomatie bah pas que ça passe aussi par nos grands enjeux aujourd'hui notamment la lutte contre la crise économique et la lutte contre le chômage et là François Hollande était pas au rendez-vous Nathalie Kosciusko-Morizet dans l'esprit du 11 janvier justement François Hollande est revenu sur le service civique universel à partir de juin pour les jeunes entre 16 et 25 ans est-ce qu'il fallait rendre obligatoire ce service universel ? moi je suis pour un service obligatoire je trouve d'ailleurs que le terme universel pour les garçons et pour les filles oui bien sûr 3 milliards par an je suis d'ailleurs attendez c'était le coup mis en avant ça c'était le service militaire rentrons dans le détail d'abord je trouve que le terme universel est un terme qui est très trompeur parce qu'à cette conférence de presse d'ailleurs il y avait beaucoup de choses qui étaient confuses dans les propos de François Hollande on ne savait pas trop ce qu'il il annonce un service universel et puis quand on regarde en fait c'est juste plus de place pour le service civique qui a déjà été créé c'est-à-dire des offres en adéquation avec les demandes moi je suis pas compte je suis pour on a créé ce service civique et qu'il y ait plus de place pour le service civique c'est une bonne chose moi j'étais pour ce service civique je l'ai défendu on l'a créé du temps de la précédente majorité mais aller appeler un service universel alors que c'est juste plus de place dans le service civique qui existe c'est un peu vous voyez bien c'est un peu du marketing je suis pour un service qui serait obligatoire pas forcément militaire il pourrait avoir plusieurs formes mais qui serait obligatoire pourquoi ? justement qu'est-ce qu'on met dedans ? attendez pourquoi un service obligatoire ? d'abord parce que l'idée qu'il y a derrière ce service c'est de dire voilà la République est généreuse la France est généreuse elle donne beaucoup l'école est gratuite on a un système de santé qui est très protecteur on a un système social qui est très protecteur il y a un moment où il faut au moins symboliquement rendre quelque chose à son pays et ça peut être un moment de cohésion nationale ça peut être un moment où on se retrouve un moment où on dépasse chacun son horizon moi il trouve que j'ai fait un service militaire c'est pas très commun j'ai fait un service militaire parce que j'ai fait une école militaire pendant mes études oui dans la marine enfin d'abord on faisait des classes militaires et après dans la marine et je dis ça sans nostalgie il y a toujours une petite nostalgie qui est attachée au service militaire mais je trouve que ça apporte quelque chose véritablement en termes de cohésion voilà je trouve que je ne prends pas le retour au service militaire tel qu'il existait par le passé mais l'idée d'avoir un service obligatoire d'avoir un moment qu'on donne et en quelque sorte qu'on rend à son pays qui nous a tout donné et tout le monde doit le faire je trouve que c'est une bonne chose j'ajoute qu'il y a un paradoxe à vouloir puisque vous dites que c'est dans la suite de l'esprit du 11 janvier vous avez bien raison à vouloir parler d'un service universel en réponse à ces événements qui ont montré des fractures dans la société française il y a un paradoxe à vouloir en faire quelque chose de volontaire bon les jeunes dont on se dit qu'ils auraient besoin particulièrement besoin de ce moment là ils n'ont peut-être pas envie d'y aller ils n'iront pas ils n'iront pas c'était obligatoire ou rien là on est dans un c'est pas obligatoire ou rien j'étais favorable au service civique qu'on rajoute des places dans le service civique je trouve que c'est une bonne chose mais ça ne résoudra ça ne répondra en aucun cas au problème on est confronté aujourd'hui s'ils ne sont pas obligatoires vous savez bien un jeune qui est aujourd'hui isolé un jeune qui dans sa tête est en train de faire sécession avec la république un jeune qui n'a pas du tout les mêmes références qui rejette ses références il ne va pas aller au service civique volontaire il ne va pas y aller tout simplement ce n'est pas lui qui ira donc ça ne répond pas au problème je voudrais vous interroger Nathalie Kosciusko-Morizet sur vos déclarations de début de semaine qui ont provoqué un certain démois même un peu fait polémique y compris dans votre camp question que vous pose Baptiste aujourd'hui sur Twitter pourquoi avoir menti sur les enfants qui arriveraient en retard à cause de la prière je vais sous-titrer ce tweet en expliquant que vous avez affirmé des dizaines d'enfants de Mulhouse arrivaient en retard chaque matin à l'école en raison de la prière du matin vous êtes ensuite excusé qu'est-ce que vous avez dit et surtout qu'est-ce que vous avez voulu dire ? J'ai mal interprété une discussion avec le maire de Mulhouse et j'ai dit très clairement que je regrettais ces propos parce que je vois bien qu'ils ont heurté et qu'ils ont choqué j'ai mal interprété une discussion avec le maire de Mulhouse j'ai fait une confusion entre des enfants qui arrivaient et respectaient pas complètement les horaires le vendredi non pas du fait qu'ils allaient leur prier la prière mais du fait que les parents eux-mêmes mettaient en avant les obligations religieuses et préféraient les obligations religieuses et par ailleurs un problème d'assiduité sur les mois de juin et de septembre qui est constaté dans un certain nombre d'écoles donc il y a bien un problème dans un certain nombre d'écoles en revanche la manière dont je l'ai exprimé témoignait d'une confusion de ce que j'avais compris des propos du maire de Mulhouse donc le problème si on vous suit bien arrêtez-moi si je me trompe ce sont les parents en l'occurrence et pas les enfants en l'occurrence sur ce sujet-là les problèmes d'assiduité constatés étaient liés à une pratique des parents et à des priorités qui étaient mises en avant par les parents mais je voudrais dire je voudrais aller un peu plus loin il faut avoir des propos très précis sur cette question et c'est pour ça aussi que j'ai dit aussi clairement que je regrettais les choses parce que mal nommer les choses c'est rajouter un problème et cette confusion que j'ai faite n'a pas aidé n'a pas aidé dans le débat mais derrière il y a bien un problème il y a bien un problème dans un certain nombre d'écoles et il faut qu'on réussisse à en parler il faut qu'on réussisse à en parler sans que dès qu'on évoque le sujet tout le monde lève les pancartes et les mains en disant non il ne faut pas en parler y compris l'éducation nationale qui n'a pas tellement envie qu'on mette le doigt au moins du côté de la hiérarchie sur les difficultés à rencontrer les écoles on l'a vu au moment de la minute de silence vous savez au moment de la minute de silence on a commencé à nous dire qu'il y avait eu quelques centaines de cas au niveau national c'est pas la réalité vous savez bien c'est pas la réalité d'ailleurs l'éducation nationale a fini par le reconnaître c'est beaucoup plus que ça il faut regarder les problèmes en face pour pouvoir leur apporter des solutions si on avait regardé le problème en face de la minute de silence par exemple et qu'on l'avait anticipé peut-être que la veille de la minute de silence au moment de la demander aux enseignants on leur aurait proposé un certain nombre d'éléments de langage on aurait réfléchi à ce qu'allait être la réaction des élèves on aurait anticipé et on aurait aidé les enseignants plutôt que de les laisser seuls sur ce front qui n'est pas un front facile qui n'est pas facile dans certaines classes c'est pas facile pour les enseignants dans certaines classes c'est très dur pour les enseignants et l'éducation nationale et le pays ne peuvent pas fermer les yeux là-dessus Thierry Borsa Nathalie Kosko-Morizé sur ce sujet et puisque l'UMP va plancher sur l'islam dans les jours ou les semaines qui viennent est-ce que finalement le fond du problème c'est pas la pratique de cette religion au sein de la société française Oh non je ne crois pas qu'on puisse généraliser les choses comme ça il y a vous mettez le doigt sur quelque chose de compliqué est-ce que l'islam finalement est au coeur du sujet en ce moment est-ce que le sujet c'est vous dites qu'il faut nommer les problèmes oui vous mettez le doigt sur quelque chose de compliqué mais ce point est précis est-ce que le sujet c'est l'islam je pense qu'il est très pénible pour nos compatriotes musulmans d'avoir cette espèce d'injonction perpétuelle de dire les terroristes c'est pas nous de faire la différence je pense que c'est très pénible on en comprend la logique mais je pense que c'est très pénible pour eux et je pense que dans une large mesure c'est très injuste ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire pour structurer organiser l'islam de France faire en sorte que les référents les correspondants ceux qui dans les mosquées les imams aient une formation appropriée puissent être validés de la meilleure il y a des choses à faire pour organiser l'islam de France mais je voudrais dire aussi que je pense que ce serait une erreur de réduire les difficultés récentes réduire la question par exemple du parcours vers le djihadisme de certains jeunes au problème de la radicalisation seulement de la radicalisation via l'islam quand vous regardez le parcours des jeunes terroristes ils n'étaient pas d'abord de culture essentiellement profondément au départ il y a d'abord effectivement une dérive vers la délinquance il y a une dérive vers la délinquance et puis il y a une dérive vers le nihilisme dire que c'est juste dire que ça se passe juste du côté de l'islam c'est oublier qu'il y a 25% des jeunes qui partent au djihad qui ne viennent pas de culture musulmane c'est éviter de poser la question de la séduction qu'exerce le djihad sur toute une jeunesse je trouve qu'il faut se poser cette question il faut que notre société se pose cette question de savoir pourquoi le djihad exerce une telle séduction sur toute une jeunesse et c'est pas seulement un problème d'un islam qui serait insuffisamment sécularisé qui serait pas organisé qui aurait pas trouvé ses bons repères et qui aurait pas bien intégré la laïcité c'est pas seulement ça par exemple pourquoi est-ce que dans ceux qui partent au djihad il y a 30% de jeunes filles de jeunes filles dont certaines sont très jeunes qu'est-ce qui peut conduire une jeune fille dans une société comme la nôtre qui est une société de liberté à vouloir comme ça s'enfermer se mettre sous cette contrainte se mettre sous la contrainte de la soumission et je trouve que cette question doit être posée ne serait-ce que parce que je me dis que la façon dont on parle du djihad dans les médias par exemple peut être vue je pense qu'il y a derrière cette séduction un côté romantisme c'est ça que vous voulez dire héroïsme je pense qu'il y a derrière cette séduction une séduction pour une forme d'héroïsme ça peut paraître bizarre pour tous ceux qui sont très loin de ça mais essayons de comprendre ce qu'il peut y avoir derrière qu'est-ce qui peut conduire des jeunes à faire un tel parcours à faire un tel trajet et ça doit nous amener à nous poser la question de la façon dont nous traitons le sujet du djihadisme France Inter tous politiques en partenariat avec le Parisien Aujourd'hui en France et France 3 Marc Fauvert Nathalie Kosciusko-Mauris est invitée de France Inter jusqu'à 19h interrogée ce soir par Clarisse Verne de France 3 et Thierry Borsa du Parisien Aujourd'hui en France La loi Macron termine son parcours à l'Assemblée avec un volet sur le travail du dimanche et notamment la création de zones touristiques qui permettraient de libéraliser cette pratique Est-ce que pour vous c'est une bonne réponse à la crise ce travail du dimanche ou est-ce que c'est juste un gadget ? Non, ce n'est pas une réponse à la crise il faut être clair la crise elle est profonde elle est structurelle aujourd'hui il y a la possibilité de travailler 5 dimanches initialement dans la loi Macron il y avait 12 après du fait de la bronca d'un certain nombre de députés socialistes c'est passé à 9 aujourd'hui c'est à 7 qui peut sérieusement penser que de passer de 5 dimanches ouvrés à 7 dimanches ouvrés on est toujours à 12 dans le texte à l'Assemblée nationale il y a des allers-retours on est toujours à 12 ou alors j'ai raté un épisode il y a manifestement oui mais on a vend le PS avait demandé moins mais M. Macron n'a pas changé on a vend d'accord qui pourrait nous orienter Mme Verne le confirme vers 7 donc bon de toute façon on n'est pas là vous voyez bien qu'on n'est pas à la hauteur du problème enfin le sujet de la réponse à la crise qu'on traverse n'est pas là est-ce que mais c'est créateur d'emplois important c'est ce que vous avez dit justement j'y viens c'est-à-dire que la loi Macron ne résoudra pas en aucune manière le problème de la crise en France maintenant si vous me posez la question de savoir si moi je suis favorable au travail le dimanche oui oui je suis favorable à plus de liberté sur le travail le dimanche je précise que vous vous sauriez pas qu'on puisse ouvrir tout le temps partout si les maires sont d'accord pas tout le temps partout parce qu'il y a des villes où ça n'a pas de sens mais à Paris qui est une grande ville touristique je suis favorable à ce qu'il y ait liberté d'ouverture tous les dimanches partout et puis après il y aura des quartiers où on ouvrira et des quartiers où on n'ouvrira pas mais je trouve que ce serait plus simple ça éviterait les effets de bord sur le zonage parce qu'aujourd'hui à Paris vous avez quelques zones d'ouverture des commerces dimanche mais ça crée des effets de bord sur le prix des beaux commerciaux en fonction de si vous êtes dans la zone ou si vous êtes à l'extérieur de la zone de tous les commerces le dimanche alors ce sera le cas dans les zones touristiques de la loi Macron c'est là qu'on tombe sur les incohérences du parti socialiste c'est qu'à Paris c'est possible aujourd'hui sans même attendre la loi Macron parce que Paris pourrait être déclarée zone touristique dans son ensemble et la majorité socialiste ne le veut pas donc ils prétendent le défendre à l'Assemblée mais ils ne veulent pas le faire à Paris alors qu'ils pourraient le faire dès aujourd'hui et pour le coup à Paris ça crée des milliers d'emplois des milliers d'emplois et c'est de c'est de l'activité qui ne se reporte pas de la semaine si vous voulez ce sont des touristes qui partent maintenant le shopping on peut penser vraiment qu'il y a des touristes qui aujourd'hui ne viennent pas à Paris parce qu'ils trouvent porte close oui on peut le déplorer ils prennent leur star et vont faire leur course à l'onde vraiment bien sûr on peut le déplorer mais le shopping est devenu une partie de l'activité touristique il y a un certain nombre de populations pour lesquelles le shopping est une partie importante de l'activité touristique ça fait partie du tour et on a de plus en plus de tours opérateurs qui prévoient un départ à Londres le samedi soir au passage donc ça veut dire que la soirée du samedi elle se passe à Londres parce que Londres c'est ouvert le dimanche et pas Paris et c'est pour ça qu'à Paris la solution ne se trouvera pas en ouvrant quelques dimanches de plus parce que c'est une question d'image aussi vous voyez les grandes villes du monde de plus en plus elles ont tendance à être ouvertes 7 jours sur 7 24 heures sur 24 on vient dans une ville pour y trouver une tension particulière pour y trouver une activité particulière vous pensez que vous allez faire plier Anne Hidalgo sur ce point ? mais mon sujet n'est pas de faire plier ou pas Anne Hidalgo moi c'est une position ancienne que j'ai mon sujet c'est de réussir à faire créer ces milliers d'emplois à ne pas passer à côté de cette activité et de cette image qui fait que Paris va finir par avoir une image de ville bonnet de nuit c'est ça mon enjeu et je trouve que c'est dommage qu'il y ait un tel décalage entre ce que le gouvernement prétend défendre à l'Assemblée même si c'est à minima et ce qui est fait au niveau municipal à Paris est-ce que vous voterez la loi Macron ? s'il y avait seulement la partie commerce ce dimanche je la voterais sans hésiter qu'est-ce qui ne vous va pas dans la loi alors ? le problème de la loi c'est qu'il y a aujourd'hui genre 200 articles dans cette loi et donc bon après dans les 200 articles vous en avez forcément avec lesquels vous êtes et forcément avec lesquels vous êtes d'accord et forcément avec lesquels vous n'êtes pas d'accord alors vous me direz on peut choisir c'est ce que disent quelques-uns de votre famille politique qui disent que ce n'est pas forcément satisfaisant mais il y a quelques avancées qui méritent d'être premier j'entends ce point de vue mais la loi a très peu de cohérence en fait contrairement à ce qu'on essaye de nous vendre et de nous présenter mais il y a quand même des avancées et c'est une loi qui a beaucoup été portée en fait par les administrations c'est-à-dire que moi qui ai été ministre je vois la trace dans la loi de l'ubi de l'administration je vous donne un exemple d'une chose que moi a essayé de me vendre mon administration pendant deux ans et que je n'ai pas voulu et donc j'ai pas envie d'aller la voter dans la loi Macron alors que j'ai refusé comme ministre c'est la libéralisation du transport en autocar voilà moi quand j'étais ministre en charge de l'écologie et le transport etc on m'a beaucoup poussé sur l'affaire de la libéralisation du transport par autocar je suis contre je trouve ça complètement incohérent je trouve ça complètement incohérent parce qu'on peut déjà aujourd'hui avoir des lignes d'autocar quand il n'y a pas de ligne de train mais aller doubler les lignes de train par des lignes d'autocar c'est créer de la concurrence à terme c'est abîmer la rentabilité du train il faut se poser la question des tarifs du train on augmente au 1er janvier les tarifs du train et en même temps on dit mais vous n'en faites pas c'est pas grave pour ceux qui n'ont pas les moyens on va libéraliser le transport par autocar c'est anti-écolo ça en termes de sécurité c'est pas idéal parce que vous savez si vos enfants partent en vacances au sport d'hiver et qu'on vous dit vous savez on hésite entre le car entre l'autocar et le train vous préférez qu'ils prennent le train et pour des vraies raisons voilà je suis contre je ne me vois pas le voter dans la loi Macron alors que je l'ai refusé comme ministre il nous reste 5 minutes Nathalie Kosciusko-Morizet pour aborder 2 dossiers d'abord celui de la pollution Anne Hidalgo maire de Paris va dévoiler demain son plan de lutte contre la pollution avec notamment l'objectif d'éradiquer le diesel de la capitale d'ici 2020 est-ce que sur ce point au moins vous êtes d'accord avec elle la chasse au diesel moi j'ai poussé pendant la campagne la mise en oeuvre d'une proposition d'un outil qu'on avait forgé dans le Grenelle de l'environnement qui permettait d'interdire dans Paris les voitures les plus polluantes ça s'appelait les APA oui ça permettait d'interdire les poids lourds et les voitures les plus polluantes ce qu'Anne Hidalgo va faire pour cet été et pendant toute la campagne de Paris Anne Hidalgo nous a expliqué avec des formules du genre il faut zapper les APA enfin vous voyez ce genre de slogan nous a expliqué que c'était absurde que ça marchait pas et que c'était pas ce qu'il fallait faire et moi j'ai tenu bon parce que je suis convaincue c'est ce qu'il faut faire et d'ailleurs c'est ce que toutes les grandes villes ont fait interdire dans le centre-ville les véhicules les plus polluants encore au mois de décembre donc là elle a raison encore au mois de décembre avec le groupe UMP au conseil de Paris on le proposait et ils votaient contre en disant que c'était absurde et dangereux et puis finalement donc là elle a repris votre idée donc elle a raison vous êtes d'accord avec elle moi j'ai pas changé d'avis je veux dire j'étais pour j'ai forgé l'outil je continue à être pour elle a entendu elle est comme Nicolas Sarkozy elle entend ce qui se passe je trouve juste un petit peu aberrant on peut s'être trompé voilà mais je trouve juste un petit peu aberrant de faire comme si de rien n'était tout en changeant à ce point de position sur la façon dont c'est fait il y a trois problèmes qui m'amèneront à déposer des amendements au conseil de Paris d'abord comme c'est un revirement de leur part c'est fait un peu à la va vite et je trouve qu'il y a quelques incohérences ne pas mettre le périphérique ne pas mettre les bois dans la zone c'est un problème c'est un problème c'est un problème de cohérence il ne faut pas interdire uniquement à l'intérieur de Paris mais aussi l'axe qui fait le tour de la capitale vous savez la pollution elle traverse le périphérique c'est voilà j'ajoute que très vite il va falloir aller vers un projet pour la métropole parce que la pollution traverse le périphérique et les voitures traversent le périphérique donc ça doit être un sujet métropolitain et c'est dommage que ce retard qu'a pris la ville de Paris elle n'ait pas mis à profit pour discuter au niveau métropolitain deuxième sujet les mesures d'accompagnement quand on a lancé ça dans le Grenelle de l'environnement on l'a lancé en même temps que les cotaxes éco-redevance poids lourd pourquoi ? parce qu'on voulait utiliser une partie de l'éco-redevance poids lourd pour accompagner les particuliers et les professionnels dans leur transition comment ça marchait l'éco-redevance poids lourd ? ça rapportait à un milliard il y avait 800 millions qui allaient à l'agence de financement des infrastructures de transport pour faire le train la voie fluviale mais il y avait aussi 200 millions qui allaient aux collectivités locales la ville de Paris avait demandé à avoir des portiques sur le périphérique elle avait eu raison c'est une bonne chose ces portiques permettaient de rapporter de l'argent à la ville de Paris 18 millions d'euros de l'argent qui était prélevé sur les poids lourds qui tournent sur le périphérique notamment tous ces poids lourds des grandes sociétés de transport étrangères qui payent rien qui payent pas de taxes en France et cet argent là 18 millions d'euros par an je proposais qu'on l'utilise pour financer les particuliers les artisans et commerçants pour qu'ils puissent acheter des véhicules propres or là comme ils ont refusé les cours de vance les 18 millions d'euros il n'y aura pas et donc on aura pas on aura beaucoup moins de moyens pour financer la transition vous comprenez les artisans et commerçants qui souvent ont des problèmes de trésorerie en plus en ce moment avec la crise ça va leur manquer les 18 millions d'euros et donc je propose qu'on remette en place un dispositif pour que les camions payent sur le périphérique c'est quand même absurde de demander un effort aux camions qui vont aller livrer à l'intérieur de Paris mais pas à ceux qui font le tour de la capitale et pas à ceux qui font du transport international et qui font le tour de la capitale et dernière chose je demande que la ville de Paris soit exemplaire sur sa flotte ce qui est loin d'être le cas et c'est la moindre des choses parce que quand on demande des efforts et je trouve ça bien qu'on demande des efforts aux particuliers et aux professionnels et je le dis encore une fois c'est moi qui ai forgé cet outil qui permet de le faire et je n'ai pas changé c'est-à-dire que la ville de Paris se débarrasse de ses derniers bus au diesel notamment mais c'est pas seulement les bus aujourd'hui vous avez 30% des véhicules de la ville de Paris qui sont au diesel et pire que ça la ville de Paris fait surtout rouler cela parce que quand vous regardez les consommations en termes de carburant c'est presque 50% des carburants de la ville qui sont du gazole c'est-à-dire que non seulement il y a 30% des véhicules au diesel mais c'est surtout ceux-là qui roulent parce qu'évidemment c'est moins cher comme carburant bon bah écoutez la moindre des choses quand on demande des efforts c'est d'être soi-même exemplaire donc je demande une accélération de l'effort de la ville de Paris pour l'exemplarité de sa propre flotte Thierry Borsa pour ce qui est sans doute la dernière question Anne Hidalgo doit recevoir jeudi le rapport du Monde sportif sur l'opportunité d'organiser des Jeux Olympiques à Paris en 2024 est-ce que la ville doit être candidate ? D'abord c'est une très belle opportunité qu'il ne faut pas rejeter d'un revers de main que la possibilité d'être candidat aux Jeux Olympiques quand vous voyez alors il y a tous les exemples il y a des villes qui ont raté leur candidature et pour laquelle il y a celles qui ont réussi il y a celles à qui ça a coûté très cher il a raté 4 fois les villes qui ont raté leur candidature pour réussir à voir les Jeux et puis après il y a des villes qui ont plus ou moins bénéficié du fait de recevoir les Jeux Olympiques mais regardez l'effet d'accélérateur formidable que ça a été sur la ville de Londres donc c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte un peu moins sur Athènes un peu moins sur Athènes oui c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas systématique mais c'est quand même l'événement qui est le plus médiatisé au monde donc c'est quelque chose qu'il faut absolument il faut s'organiser pour avoir un vrai retour sur investissement et que ce soit un effet d'accélérateur Anne Hidalgo est trop frileuse sur ce dossier moi j'avais trouvé un peu curieux que depuis les Etats-Unis il y a quelques mois elle s'exprime pour dire qu'elle n'y tenait pas ou presque enfin elle était très très en arrière de la main sur un dossier sur lequel je pense qu'il y avait la trace si vous voulez de l'échec de Bertrand Delanoé sur cette question et elle craignait de vivre le même échec voilà il ne faut pas rester sur les échecs passés je ne vous dis pas qu'il faut y aller à tout près mais je vous dis que ça mérite quand même d'être considéré et moi je regardais avec beaucoup d'attention ce rapport qui nous est fait par le monde sportif et qui sera remis jeudi prochain donc à Anne Hidalgo notamment merci à vous Nathalie Kosusko-Morizet merci à Pauline Laverdure et Michel Bézikian qui était à la technique ce soir dans une poignée de secondes le journal sur Inter